Bonjour à tous, je suis là pour vous présenter Concourse, un outil d'intégration continue et de déploiement continu. Je vais peut-être démarrer un petit enregistrement en même temps. Concourse, j'enregistre cette presse, vous aurez toutes les ressources à la fin. Sur qui je suis ? Je m'appelle Daniel Garnier, je suis ingénieur chez Pivotal Labs ici à Paris. On travaille surtout avec des grands comptes pour faire des projets avec eux. Vous m'avez fait venir chez nous, travailler aux côtés de nos ingénieurs, de nos designers, de nos product managers. À ce propos, comme de temps en temps, on veut aussi travailler avec des startups, on fait un truc qui s'appelle Product Office Hours. Si vous avez une startup et que vous voulez des conseils, produits, etc., on vous invite à déjeuner une fois. On discute de votre problème le plus prégnant et nos PM, nos designers, nos ingénieurs peuvent bosser avec vous pour vous donner des pistes, pour avancer. Le but, ce n'est pas du tout de vendre des trucs ou je ne sais pas quoi, c'est plus nous, en tant que consultants, de nous aérer un petit peu la tête et de faire des choses différentes. Vous pouvez me joindre par mail, vous pouvez me trouver sur GitHub et sur le Slack de concours des Garniers, si vous avez des questions. Sur concours, c'est un Slack public. Donc, ça va peut-être aller un peu vite. Il ne faut pas s'inquiéter, on aura un peu de temps à la fin pour les questions. Vous pouvez toujours me recontacter et j'enregistre le top. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? D'abord, une petite présentation générale de concours. Quels sont les concepts sous-jacents ? Comment ça marche ? Donc, ensuite, le fonctionnement, les détails un petit peu de ces concepts et comment ils s'articulent entre eux pour arriver à la solution à la fin. Les outils pour interagir avec concours. Et on va faire une petite démo juste de l'outil rapidement pour voir un peu comment j'utilise, par exemple, la ligne de commande avec un micro-pipeline qui a un truc pour jouer. Et ensuite, on va faire le premier vrai pipeline, Enterprise Grades. Ça va être génial. Alors, concours, c'est un truc qui est né chez Pivotal en 2014. Pivotal a une partie labs qui fait du consulting auprès des grandes entreprises, mais aussi une partie qui développe CloudFondry, qui est un plateforme as a service à déployer sur n'importe quel IaaS ou chez soi on-premise. Et donc, ils avaient une insatisfaction à l'époque avec les outils d'intégration continue qu'ils avaient à leur disposition. Que ça soit des outils hosted ou des outils genre Jenkins ou le software as a service genre Travis. Ils ont acquis pas mal d'expérience sur la technologie des containers. En travaillant sur CloudFondry, ils ont décidé de mettre ça à profit pour faire concours. Donc, il y a quelques principes fondamentaux qui guident l'utilisation de concours. D'abord, container first. Tout ce qui se passe dans concours va se passer dans un container. Donc, il n'y a pas de pollution d'un state global sur un serveur. Je ne peux pas avoir un job qui va détruire des trucs, etc. Ensuite, les workers qui exécutent les jobs, ils n'ont pas d'état. En fait, ils vont récupérer leur état par des ressources externes. Donc, c'est ce concept de ressources qu'on verra plus en détail. Ensuite, concours a été fait vraiment pour faire des pipelines. Pas juste faire tourner un job. Ça ne sert à rien de faire tourner concours pour faire ça. Et on verra comment ça s'articule avec les jobs et les ressources. Et enfin, plutôt qu'un outil où on clique, on configure des trucs, le choix de concours, c'est que toute la configuration est dans du code. C'est des fichiers YAML de config que je commit. Et il n'y a que ça qui sert à faire tourner mon concours. Donc, je ne peux pas, et c'est ça, sur le serveur, changer des bidules ou aller cliquer pendant des heures pour configurer comme je veux. Donc, qui utilise concours ? Aujourd'hui, bien sûr, Pivotal. Ça a été développé par Pivotal pour des besoins spécifiques. Pivotal sur Spring aussi. Les équipes qui font Spring, la Techno Java, utilisent concours aussi pour faire leur intégration continue. Aux Etats-Unis, on a quelques gros qui veulent bien parler concours. Donc, il y a JP Morgan Chase, Ford, des trucs comme ça. Et en France, on a Orange qui utilise beaucoup concours, que ce soit pour l'intégration continue de projets un peu applicatifs ou pour le déploiement continu même de projets d'infrastructures. Donc, par exemple, leurs équipes de données, j'ai lu ça tout à l'heure sur Twitter, qui déploient des MongoDB via concours. Alors, sous le capot, comment ça marche ? C'est l'intégration continue de la Bosch. Ah, d'accord. Ils ne font pas un déploy après ? Si, mais ça comprend un déploy parce que tu dois apprécier que la Bosch est une très bonne. Et donc, vous pourrez aller voir M. Gandon là-bas qui est un expert de Bosch. Donc, sous le capot, trois concepts pour concours. Des ressources, des jobs et des pipelines. Donc, la ressource, c'est ce qui permet de stocker le state de mon truc d'intégration entre deux jobs. Il y a plein de ressources qui sont supportées par l'équipe de concours. Par exemple, il y a une ressource Git. Il y a une ressource S3, il y a une ressource, je ne sais pas quoi, GitHub, etc. C'est tout dans des repos comme ça et ça explique un peu comment configurer, quelles sont les options, est-ce que je veux regarder les tags pour la ressource Git, etc. Il y a des ressources community, genre un truc pour s'intégrer à Slack, s'intégrer à Jira, etc. Et c'est vraiment une brique de base dans le concours. Ce concours, avec une ressource, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire trois choses. Il va check, c'est-à-dire il va poler la ressource pour découvrir est-ce qu'il y a des nouvelles versions qui ont été publiées de cette ressource. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un nouveau commit sur mon guide ? Ensuite, il va pouvoir faire un get, c'est-à-dire récupérer la ressource pour la rendre disponible au job et que le job puisse, par exemple, prendre mon code pour le compiler ou faire tourner les tests. Et enfin, il peut faire un put sur une ressource, c'est envoyer le résultat. Donc, si j'ai fait une compilation dans un job, je peux utiliser put sur cette ressource pour, par exemple, stocker mon artifact Java ou le résultat d'un bind. Et en fait, c'est très simple à implémenter si on voulait le faire moi-même. C'est trois scripts maximum, check, put et get, à mettre dans un container dans son choix. Et pourquoi trois scripts max ? Par exemple, vous avez la ressource time ici qui permet de récupérer l'heure au moment où l'heure à laquelle se fait le build. Eh bien, on se doute bien que le time, on ne peut pas put le time. On ne va pas set le time avec ce truc-là. Ça, c'est juste redonné. Voilà. Donc, un exemple de ressource. Comment ça se traduit dans la configuration concourse ? Donc, il y a la déclaration, la définition de la ressource. Ici, j'ai un exemple. Donc, j'ai une ressource que je vais appeler back-end repo, qui est de type git, qui est à telle URI. Et je lui dis, toi, tu vas regarder les changements sur la branche master. Et tu vas utiliser telle clé privée pour te connecter, par exemple, à ce repo. Et tu vas regarder dans mon repo seulement les dossiers CI et back-end. S'il y a d'autres trucs qui changent, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas envie de builder le front, par exemple, avec ça. Et comment je l'utilise ? Dans un job, je dis mon job qui s'appelle build back-end, il commence par get, la ressource qui s'appelle back-end repo. Il l'appelle repo. Et il a un petit flag trigger qui lui permet de dire, si la ressource change, démarre le job. Donc, les jobs, puisqu'on en parle, c'est la deuxième brique de base. Et en fait, c'est juste une série d'étapes les unes après les autres. Il y a les tasks, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est ce qui nous permet d'exécuter du code dans un container de manière arbitraire. Et on regarde le code retour de ce script qui va tourner dans un container. Si c'est zéro, c'est que c'est passé. Si c'est un code retour différent de zéro, c'est que ma task a fait get pour récupérer les ressources. Et donc, comme on l'a vu, il y a un petit flag trigger qui peut dire, quand concours détecte qu'il y a, par exemple, un nouveau commit, lance ce job-ci. Et enfin, put pour pousser vers des ressources. Donc, un exemple de job. Donc, par exemple, là, mon job build backend, j'ai l'exemple complet. Il a une première étape qui est get le repo du backend. Il a une deuxième étape qui est build. Donc, ça, c'est moi qui l'appelle build. Et qui va utiliser tel fichier de configuration pour lancer un build qui va être, en gros, il dit, tu tournes dans tel container, tu vas faire telles actions, etc. Et à la fin, put dans une ressource qui s'appelle backend bucket. Là, c'est un bucket S3 et je vais mettre, par exemple, mon backend compilé, mon artefact. Je vais le mettre dans ce truc-là. Il va le chercher dans l'output de lui. Dans le G8, ça ressemble à ça. C'est très, très basique. Enfin, la dernière brique de concourse, ce vers quoi tout ça converge, c'est le pipeline. Le pipeline, c'est un assemblage de jobs qui peuvent tourner soit séquentiellement, soit en parallèle. Et tout le lancement des jobs est contrôlé par les ressources. Quand il y a une nouvelle version, ça va déclencher le nouveau job, enfin, un nouveau run d'un job. Et en fait, les pipelines, ça marche autour des ressources. Je ne dis pas le job A, il arrive après le job B. En fait, je dis le job A, il va produire une ressource 1. Et le job B, il va venir consommer cette ressource 1. Et je vais lui mettre une condition. Tu lui dis, tu ne consommes la ressource que si le premier job a dit que cette ressource était OK. Donc toute l'information pour un pipeline, ça va dans un fichier de config, comme on a dit. Et si on veut voir un petit sapin de Noël, un exemple de vrai pipeline de concourse. Donc ça, c'est concourse même pour construire une ressource. Voilà, c'est un pipeline de chez eux. Et on peut faire des choses très, très, très compliquées. On peut. Est-ce qu'il faut ? C'est une autre question. Mais toute la puissance va s'exprimer dans ces gros, gros pipelines. Enfin, l'user interface que je viens de vous montrer, c'est immutable. On ne peut rien changer dedans. Je ne peux pas me connecter, cliquer, changer des trucs, cocher des options, décocher des options. Tout est dans mon pipeline. Pour interagir avec mon course, par exemple, pour changer mon pipeline, je peux utiliser l'outil d'un livre de commande qui s'appelle Fly, qui vient avec mon course. Et en gros, ça me permet de faire un set pipeline. Par exemple, tiens, update mon pipeline et prends telle nouvelle config. Je peux faire trigger job, démarre le job qui s'appelle back-end build, par exemple. Et ensuite, il y a des petites commandes sympas pour m'aider à développer et à débugger. Donc, il y a par exemple FlyExecute. Je vais envoyer au worker de concours, je vais lui dire, tiens, telle tâche. Pas tout le pipeline, juste ça, juste le build. Prends telle tâche, exécute-la et envoie-moi les outputs de cette tâche-là. Et comme ça, ça me permet, par exemple, si j'ai un script complexe qui fait plusieurs étapes à la suite pour produire quelque chose, ça me permet de débugger mon script sans avoir à faire un commit, un autre commit, plein de commits jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui marque. De la même manière, il y a un truc qui s'appelle FlyIntercept ou Hijack que je peux utiliser pour aller rentrer dans un des containers. Donc, exécuter un shell. Et là, du coup, je peux aller me balader dans le container, voir comment les configurer et voir, bah oui, l'image de cœur, elle n'a pas à l'installer, donc c'est normal. Et pour l'installer, je vais faire comme si, ok, ça marchera, donc je vais bêter mon pipeline, etc. Bon, l'architecture de concours, c'est un sujet assez vaste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, enfin, par construction, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie web, qui est tout le cerveau de concours, qui schedule les jobs, qui connaît l'agencement des jobs, etc. Et il y a la partie worker, avec un garden. Garden, c'est un truc, c'est un run-c, c'est une implémentation de run-c, donc c'est Docker, si on veut. Donc, en gros, le truc qui fait tourner des workers, donc lui, il dit, bah tiens, fais-moi telle tâche, et lui, il exécute, il lui renvoie les résultats. On peut en parler plus en détail après, si vous voulez. Donc voilà, ça, c'était pour le gros de la présentation, et maintenant, on va faire un petit peu de code. Vous me dites si vous voyez correctement, là, ça va ? C'est un peu... Ok. Donc là, je vais fermer ça, ça, ça. Et j'ai un concours qui marche ici. Et donc là, je vais commencer à interagir avec mon concours. Et je vais lui créer... Donc là, il me dit, il n'y a pas de pipeline, parce que je viens de le démarrer. Et donc, je vais lui dire, bah crée-moi un pipeline. Avec l'outil, en ligne de commande, fly. Fly, il faut toujours lui donner une target. Tu lui dis, bah toi, tu vas avoir tel concours. Comme ça, ça me permet d'avoir plusieurs instances de concours à manager, etc. Donc là, j'ai ma target, elle s'appelle CI, parce que c'est rapide et facile à taper. Et je vais lui dire, tu vas me set un pipeline. Tu vas déclarer un pipeline. Le pipeline, on va l'appeler, par exemple, ping-pipeline. Et la configuration, tu vas la trouver dans tel fichier. Il s'appelle 0ping. Et donc, voilà un exemple de job de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est un job très simple qui s'appelle ping, qui a une tâche dedans. Cette tâche, on lui dit, ta config, c'est ça. Et la config, c'est quoi ? C'est sur quoi elle va marcher, donc sur quel type de plateforme. Ça peut être du Windows, ça peut être du Linux, ça peut être du Mac, mais c'est un peu acquis. Dans telle image docker, donc là, c'est une image alpine, qui est une image très légère. Et je lui dis, tu vas runner un truc et tu vas utiliser l'exécutable bin ping et tu vas lui passer les arguments google.com, c, count, tire 1. Donc, il va pinguer une fois google.com. Si ça réussit, il va me dire, j'ai réussi. Donc, je lui dis yes. Et il me dit, voilà, ton pipeline a été créé. Et du coup, ici, j'ai mon pipeline, je l'active et il ne se passe rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ressources là-dedans pour démarrer le pipeline. Alors, je peux trigger le job à la main. Et je vous ai menti en disant que c'était immutable, le seul truc que je peux faire là-dedans, c'est trigger les jobs. Je peux le faire aussi en ligne de commande. Et donc là, on va regarder ce qui se passe quand le début, le premier job du pipeline se met en route. D'abord, il commence par pouler l'image alpine pour faire tourner le job. Ouais, si, ça va le faire. Voilà. Donc, il poule mon image alpine. OK. Et là, il crée un container. Ça va un peu vite. Et dedans, il va pinger google.com une fois. Et ce truc-là, il me sort un code retour zéro. Donc, c'est que le job a marché. Et mon pipeline, il est très content. Voilà. Bon, c'est un pipeline, un job sans ressources. Ce n'est pas super intéressant. Avant de passer à un vrai pipeline, je vais vous montrer quand même un truc. C'est comment exécuter des jobs à la main. Et on fait ça avec des fichiers de tâches. Donc, plutôt qu'avoir un pipeline de 15 000 lignes, je vais mettre chacune des tâches un peu compliquées avec le ping, etc. Je vais les mettre dans un fichier. Et du coup, je peux dire à concourse, tiens, exécute-moi la tâche qui a la configuration qui est dans le task et qui s'appelle simple ping. Donc, si on regarde cette config, ça correspond vachement au pipeline que j'ai fait. D'abord, il y a la plateforme, l'image de cœur sur laquelle je lance mon job. Et ensuite, il y a la commande. Et donc, je peux lui dire, tiens, exécute-moi ça. Et ça, c'est vraiment, ça n'a aucun impact sur rien. C'est juste, je prends un peu de temps du worker pour qu'il me fasse un job. Et là, je lui envoie, tci, execute, et telle tâche. Et il envoie la tâche à concourse qui fait exactement ce qu'il a fait là-dedans. Alors, c'est allé assez vite parce qu'il n'a pas poulet l'image de cœur. Il l'a en cache. Il a la dernière version. Comme ça, ça évite de faire trop de bêtises. Et là, il me répond, succédé, t'attache à marché. Donc, peut-être que je vais utiliser ça dans un pipeline. Maintenant, il y a des tâches un peu plus compliquées puisque là, on n'utilise pas de ressources. On n'a rien de très, très folichon là-dedans. Donc là, voilà une tâche complexe avec toutes les façons dont on peut la configurer. Une tâche, elle peut avoir des inputs. Et donc, je vais dire, je vais l'appeler inputdir. Elle peut avoir des outputs. C'est là où je vais mettre mes sorties. Donc, je peux en avoir plusieurs. Ça, c'est du YAML. Si je voulais en mettre plusieurs, je mettrais un deuxième. Les tirés, c'est un tableau là. Même d'auto. Et elle peut avoir des paramètres qui sont en fait des variables d'environnement qui vont être disponibles dans mon container pour mes jobs et que du coup, je peux passer de l'extérieur. Et du coup, celle-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser la ligne de commande, le bash, en fait le hash de Valpine. C'est bash, mais plus simple. Et tu lui passes la commande suivante. Tu vas pinguer un certain nombre de fois que moi, je vais te donner. Et tu vas lire, pour savoir qu'est-ce que tu vas pinguer, tu vas lire le fichier qui est dans inputdir slash adresse.txt et tu vas mettre les logs dans outputdir output.log. Comme ça, ça va me permettre de passer un fichier adresse.txt avec ma confine à tourner. Et tu vas me rendre un fichier output.log. Donc, si on regarde, j'ai un truc dans TMP concourse. Là, j'ai un dossier in, un dossier out. Dans out, il n'y a rien. Il y a adresse.txt dans in. Quelqu'un a une adresse à pinguer, à me donner une idée. Google.com, ce n'est pas très intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose ? Pivotal.io. Allez, hop. Et donc là, je vais lui dire, tiens, va m'exécuter cette tâche. Donc, exécute, pareil. Et tu vas m'exécuter la tâche qui s'appelle complexping. Et tu vas prendre un input. Et l'input qui s'appelle input.dir dans ma tâche, tu vas lui mettre le dossier TMP concourse in. Et là, tu vas lui mettre un output à cette tâche aussi. Où est-ce que tu vas mettre les résultats de la tâche ? Ce qui va être dans output.dir, tu vas me le mettre dans TMP concourse out. Et en plus, je vais lui dire, tu vas me faire 4 pings. Donc, je passe une variable d'environnement. Et il balance tout ça à concourse. Paf, il me fait la tâche. Et là, je n'ai pas les logs qui reviennent parce qu'en fait, il me le met dans output. Daniel, TMP concourse output. Donc, il balance le truc. Il fait ses pings. Et si ça marche, ça marche. Alors là, ça ne marche pas. Il me dit, j'ai eu un code de retour différentes zéros de ping. Et là, on peut aller voir les logs. TMP concourse out. Et là, j'ai un output.log. Et dedans, j'ai les retours de ce truc-là. Et là, j'ai eu 100% de paquet close parce que ma connexion a foiré. Donc, bon. Ouais, c'est ça. Ou alors, mais j'ai la connexion. Bref. Donc, voilà. Ça, ça me permet un peu de débuguer, de faire des builds, de regarder comment ça marche avant de committer tout ça. OK. Là, comment ça marche et concourse, les outils pour un... Donc, maintenant, on va faire un vrai pipeline. Hop, pour de vrai. Donc, en fait, je suis un développeur, une super startup qui développe une appli magnifique de to-do. Voilà. Qui est ici. Et donc, par exemple, je peux faire des trucs dans ma to-do. Et puis... Et puis... Voilà. Et puis après, je peux faire mes actions les unes après les autres. Et grâce à une super campagne de marketing très intelligente sur Facebook, on a des investisseurs qui nous ont donné 15 millions de dollars pour scaler notre appli de to-do. Et donc, le CTO, il vient me voir. Il me dit, tu vas avoir 12 nouveaux développeurs. Donc, là, je me dis, je ne vais pas pouvoir faire ça tout seul sur ma machine. On va passer. On va faire un peu d'intégration continue. Et du coup, je vais construire mon pipeline petit à petit. Donc, allez. Ma première brique, la plus facile, ça va être le back-end. Donc, je vais créer un nouveau pipeline que je vais appeler to-do-pipeline. Et je vais lui dire... Je vais lui donner un flag magique que je vous expliquerai après. et je vais lui dire, ton fichier de config pour ton pipeline, c'est pipelines. Il s'appelle un back-end. Et je lui donne ce truc-là. Et donc, ici, c'est un pipeline un peu plus compliqué que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a deux choses. Il y a une ressource qui a été créée qui s'appelle back-end repo, qui est de type git, qui va regarder la branche master, qui va regarder cette urlée-là. Donc, ça, c'est en local chez moi. qui va regarder ces pâtes-là dans mon git. Donc, par exemple, ça ne m'intéresse pas de builder le front-end. Enfin, quand le front-end change, ça ne m'intéresse pas de rebuilder le back-end. Donc, je ne vais pas regarder ce qui se passe là-dedans. Je vais utiliser tel clé privé. Vous pouvez prendre une photo, je l'effacerai à la fin du talk. Et de toute façon, c'est en local. Et j'ai un job, un job back-end qui va avoir deux étapes. C'est un peu ce que je vous avais montré dans la presse. D'abord, tu me récupères le back-end repo. Tu me le mets à disposition pour les autres jobs dans le dossier repo. et tu vas faire un build de cette tâche-là, de tel config. Ok. Je lui fais ça. Je lui lance le pipeline en attendant que... Voilà. Donc là, il est là. Donc, concourse va poler la ressource. Il va dire, j'ai une nouvelle ressource. Et quand il verra qu'il a une nouvelle ressource, il va démarrer le job back-end. Le back-end, il n'a jamais été fait. Donc, quand il va avoir une ressource apparaître, il va dire, ah ouais, ok, il y a un nouveau truc à faire, je le fais. En attendant qu'il fasse son build, on peut regarder un petit peu la tronche des tasks. En fait, ça ressemble vachement à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon tipping. Il y a un input, le repo. Il y a un output, un dossier de build que je n'utilise pas encore pour l'instant. Et la config, genre sur quoi je le fais marcher. Ici, vous remarquerez, j'utilise un registry Docker local. Comme ça, ça me permet, moi, là, le back-end, c'est une appli Spring, c'est compliqué, il y a plein de dépendances, etc. Donc, je me fais mon image Docker où je mets toutes les dépendances qu'il faut. Et comme ça, ça va plus vite. Je n'ai pas besoin de réinstaller les bronces à chaque build parce que sinon, ça serait chiant. Et du coup, je peux même être un peu méta et faire un pipeline qui regarde mon pomme.xml pour dire, quand il y a des nouvelles dépendances, refais l'image Docker. Bref. Et ensuite, il va utiliser bash et faire tourner le script shell qui est là, qu'on peut regarder, qui est juste un script shell qui fait un maven machin. Voilà. en gros, ça fait maven clean package, c'est-à-dire builder du Java. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé là, il a get le repo, il a fait ma tâche de build, il a pullé mon image Docker avec toutes mes dépendances, il fait un build, il fait des tests, à la fin, il dit, il y a deux tests, il y a zéro failure, tout va bien. Donc, j'ai ma première intégration, si je fais un changement sur du code, il va refaire tourner ce truc-là. Mais ce n'est pas très intéressant parce que là, j'ai juste, je fais tourner les tests, bon, mais je n'en fais rien. Du coup, je vais un peu utiliser ça et je vais stocker le résultat de la compilation et je vais le mettre à disposition aussi pour voir ça en ligne. Et du coup, je mets ça, la deuxième version de mon pipeline, ça va être un truc qui ajoute deux ressources, un bucket test 3 où je peux stocker mon JARF, comme ça, je peux le récupérer. Quand ce truc-là a buildé un truc, il va me l'envoquer, que vous voyez là-dedans, et qui va pusher l'application, mon super micro-service de backend de Todo sur un CloudFoundry, le pass, la machin, que j'ai en local. Comme ça, si Internet tombe, ce n'est pas grave, je n'ai pas de problème pour l'envoyer sur Amazon ou sur Heroku. Et donc, je rajoute ces deux ressources et donc mon pipeline peut interagir avec. Et du coup, mon job backend qui reste le seul va interagir avec. Il va faire un put sur CloudFoundry, donc il va uploader mon appli, il va la mettre à disposition et il va faire un put sur BackendBucket, il va prendre mon jarre et il va le mettre sur S3. Alors, c'est un faux S3 qui est là, qui s'appelle Minio, c'est un truc qui implémente l'API S3 en local. Comme ça, vraiment, je suis à l'abri de tout. Et donc, en attendant que tous ces trucs-là se mettent à jour, je le lance à l'heure parce que je n'ai pas envie d'attendre qu'il détecte une nouvelle ressource. Donc, je peux vous montrer un peu. ça, ça va publier. Je dis que c'est quoi ? Ça va être sur to do. C'est il y a l'oncan. cfdev.io slash api slash to do. Je crois que c'est ça. Donc, il me dit la route n'existe pas parce que ce n'est pas encore publié. Donc, lui, il tourne, il fait son truc, il a fait son build, le build est passé et du coup, il me publie la ressource. Là, il me upload sur CloudFoundry. Ouais, ce n'est pas léger. Voilà, il upload, il upload, il compile, il crée son container pour tourner dans CloudFoundry. Encore plus de containers sur mon truc. J'aurais vraiment dû dire le cœur, ça aurait fait venir des gens. Et donc, OK. Voilà, il attend que l'instance démarre parce qu'il dit si l'instance ne démarre pas, c'est que tu as eu un problème de publication et vous entendez mon laptop qui l'évite. Voilà, il a réussi, il a réussi à l'uploader et du coup, maintenant, je peux curler ce truc-là et voilà, mon appli répond alors que ça n'existait pas tout à l'heure et il m'a pushé ça dans mon bucket. Donc, si je vais voir mon bucket qui s'appelle ToDoBackend, il y a un nouvel artefact qui a été compilé par mon job. Donc, très bien, tout ça, très intéressant. On va continuer, on va faire la même chose pour le front-end. Donc, cette... D'ailleurs, je l'ai là. Donc là, cette pipeline et on va faire la même chose avec le front-end. Je lui dis yes pour lui laisser le temps de l'éviter tous les machins pendant que j'en parle. Hop, le front-end, tiens, tu démarres. Alors, là, si on regarde un peu ce qui s'est passé, et bien, update this pipeline, ça lui a fait ajouter un repo qui, en fait, pointe vers le même repo. J'ai un mono-repo avec toutes mes sources dedans. sauf que moi, je regarde un pass différent. Je regarde front-end parce que du coup, back-end, ça ne m'intéresse pas pour builder le front-end. Je rajoute un nouveau bucket pour mettre l'artefact. Et puis, le job, il ressemble quand même vachement au job back-end. Il get un repo, il exécute une tâche, il va faire des tests et un build. Il va pusher vers CloudFondry, il va pusher dans mon bucket. Alors, si vous avez remarqué, il y a quand même des trucs qui se répètent un peu dans nos deux jobs, dans back-end et front-end. Par exemple, ma clé privée, c'est la même. Mon repo, c'est le même. Donc, comment je fais pour mutualiser ces trucs-là ? En fait, j'utilise le fait que les pipelines sont faits en YAML. Donc, je regarde ici dans mon fichier pipeline, j'ai mon job back-end, mon job front-end. Et donc, ils utilisent par exemple un back-end repo, un front-end repo. Et en fait, si je regarde où ils sont, ici, j'ai deux ressources, back-end repo, front-end repo. Et vous voyez, elles ont une espèce de notation magique. Ça, c'est de l'expansion YAML. En fait, il va prendre la variable YAML qui s'appelle git config et il va prendre toutes ces valeurs et il va me les mettre là. Et comme ça, je peux mutualiser. Donc, je me fais une petite section de config au début du pipeline, enfin, de la fichier de config du pipeline. Git config, c'est telle URL, telle clé privée, telle branche. Et là, vous voyez, il y a des curly. En fait, ça, c'est en gros, il va prendre un fichier et il va m'injecter les variables qui sont dans ce fichier là-dedans. Comme ça, je mets ma clé privée dedans. Alors, mettre ma clé privée dedans, ce n'est pas forcément le truc le plus intelligent à faire. Il y a des intégrations qui existent de concours avec des outils de sécurité genre Vault pour stocker les mots de passe. OK, donc là, les deux build. C'est bien, mais est-ce qu'on peut voir est-ce que ça marche ensemble ? On va faire des tests end-to-end. Je veux pas gîner, je veux là. Donc là, un test d'intégration des deux et je vais créer un nouveau job qui va choper un repo. C'est toujours le même repo, mais là, je vais regarder les tests end-to-end. En gros, quel est le code pour faire tourner mes tests end-to-end ? Eh bien, il est dans tel endroit et il va avoir des steps. Il va avoir... Non, je vais le lancer parce que sinon, ça va être long. End-to-end, start. Et donc, il va choper la sortie du back-end. Il va choper la sortie du front-end. Il lui dit, en gros, je veux la ressource qui s'appelle front-end bucket et je veux qu'elle ait été validée par le job front-end. Et du coup, lui, il prend la ressource pour lui et il en fait quelque chose. Là, le test end-to-end, il n'en fait pas grand-chose en fait parce que lui, en fait, il va aller taper sur CloudFonderie pour tester s'il peut créer des tools, etc. En fait, on va voir après pourquoi c'est intéressant de le passer comme ça. Et enfin, à la fin, il fait une tâche donc il run des tests end-to-end. Donc, si on veut s'amuser en attendant, hop, le test end-to-end, bon, là, c'est du test café. Peu importe, c'était le plus facile à implémenter sans réfléchir. En gros, c'est un truc qui démarre un Chrome, qui se connecte à l'application et qui crée des machins. Pouf, il crée une to-do, il clique sur le bouton create. Ensuite, bon, OK, il a dit, j'ai bien créé une to-do. Et quand je clique sur done to-do, je sais bien marquer ma to-do done ensemble. Donc, mes différentes parties de mon application, si maintenant, on ne sait pas, on a deux équipes qui spécialisent un peu, je vérifie qu'elles marchent bien ensemble. Donc, là, il est en train de faire ses tests, je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà, il m'a dit, bon, ton appli, elle a le bon titre. Elle peut créer une to-do. Et, elle peut marquer la to-do comme done. Donc, à moi, ça m'a l'air que ça marche plutôt pas mal. OK, maintenant que j'ai fait toute cette intégration, je peux en faire quelque chose. Je peux, par exemple, ma team, elle est encore petite, on travaille tous ensemble et on veut avoir un déploiement. Et du coup, je peux dire, une fois que les tests end to-end sont passés, je vais déployer quelque part. Et donc, je vais rajouter une nouvelle version, un nouveau job dans le pipeline qui va s'appeler release. Je vais le lancer. hop, et donc, le job release, il a un certain nombre de choses. Il va faire des get. Alors, aggregate, c'est un truc dont je ne vous ai pas parlé pour faire des étapes en parallèle qu'on l'a considérées comme une seule. Parce que quand je télécharge mes machins, je n'ai pas besoin de les prendre séquentiellement. Je peux tout prendre. S'il y en a un qui fail, tout fail. Ce n'est pas grave. Et en fait, vous voyez, celui-là, il chope le frontend bucket, la ressource qui a été produite par celui-ci. Et il dit uniquement quand elle a été validée par le job end to end. Donc, en fait, le frontend ici, il me crée une ressource. Lui, il fait un truc et quand il dit j'ai réussi, il valide la ressource et il la donne à des trucs subséquents de mon pipeline. Pareil, il va faire le backend, il va choper les deux artefacts. Donc, il va me choper le zip de mon frontend, il va me choper le jar de mon backend. Il va faire un package magique et pour ça, en fait, il va utiliser un truc qui s'appelle release version. Release version, c'est une ressource semver. En gros, il va me faire du versionnement sémantique sur mon truc et en gros, il va incrémenter ma version de patch. À chaque fois qu'il fait un truc, il dit, ok, c'était à 1.0.0, je te fais 1.0.1, etc. Et la façon dont il fait ce truc-là, c'est qu'il stocke un fichier dans S3 et puis il incrémente les versions avec ce fichier-là. Et à la fin, il fait un publish et donc, en fait, il va me publier le truc vers CloudFoundry, il va me publier un gros artefact avec les deux dedans. Je vais faire un gros zip et je vais lui mettre une version et il va incrémenter le numéro de version pour que la prochaine fois qu'il tourne, ce ne soit plus la 1.0.0, ce soit la 1.0.1. Et du coup, il m'a fait tous ces steps-là et du coup, il m'a publié mon appli sur local.mcstep.io et donc ça, c'est ce qui tourne sur mon CloudFoundry local. Ce n'est pas mon appli que je lance en local. Ça tourne sur CloudFoundry, sur ma super plateforme, sur Amazon, sur JCP, sur ce que je veux. Et il m'a fait, ici, une grosse archive avec tout dedans. Et ça, c'est vachement bien si je veux faire un truc où en gros, je fais tout converger, je fais un gros fan-in, je fais converger et j'ai l'historique de tout ce qui a été buildé. Quand je veux revenir en arrière, je n'ai qu'à reprendre la version d'avant et la republier. Donc, par exemple, un truc classique qu'on peut faire avec concours, c'est faire un job supplémentaire qui prend une release qui la déploie sur un environnement de recettes et quand ça a été mis à jour, il y a un autre job qui regarde un truc externe, par exemple un fichier dans lequel tu lui dis sur la prod, tu mets la version 1.0.12 et il dit ok, 1.0.12, je te prends 1.0.12 et je te la publie en prod. Si ça pète, je vais changer mon fichier, je le comite dans mon git et il me dit ah non, la prod c'est 1.0.11 maintenant, il reprend la 1.0.11, il la met. Donc ça, c'est un truc très, voilà, on est tous ensemble, on partage le code, on veut intégrer les choses et avoir des déploiements dans lesquels on a confiance qu'on peut refaire, etc. Maintenant, si nos 15 millions de dollars nous permettent de faire un super produit avec une scale à la taille de Netflix, on peut faire des patterns un peu différents. Je vais l'appliquer comme ça, on va voir. Un pattern plutôt fan out. En fait, j'ai des trucs qui vont rentrer, je vais avoir des tests d'intégration et après, chacun des jobs va être, chacun des artefacts va être mis en prod de manière découplée. C'est-à-dire qu'on aura vraiment deux équipes, ils sont un site à San Francisco et l'autre à New York, donc du coup, s'ils ne déploient pas les trucs ensemble et tout, ce n'est pas ma responsabilité en tant que développeur front-end de déployer le back-end. Donc bon, ça va nous forcer à faire des trucs un peu plus compliqués, faire des versionnements d'API, etc., mais on peut déployer de manière un peu découplée. Et si on regarde ce que ça fait, je vais mettre à jour mon front-end. Alors là, on a levé 15 millions de dollars, on a une équipe de 50 personnes, du coup, on peut être assez d'accord que ce n'est plus une family-friendly app, ça, ça sera une enterprise-ready app. C'est un vrai truc, ça. Et du coup, je vais rajouter mon truc, j'ai fait mon petit changement, excellent. Enterprise if I the app. OK. Je push mon changement, j'en m'aurai pushé moi, là. Et on va voir comment Concourse va détecter les trucs qui changent et va faire les biais. En attendant que ça tourne, ça va prendre peut-être deux minutes, trois minutes. Est-ce que vous avez quelques petites questions ? Et après, je suis fini. J'ai juste une question pour un rappel. J'imagine que Backlend repo, il change, Backlend, il détecte, il rebuild et ça fait toute la chaîne. Exactement. Là, j'ai changé le front. Donc là, c'est le frontend qui change, on va pouvoir se faire hypnotiser. Donc le frontend, il fait les tests, il me dit OK, ça passe. Il va déployer sur ClassFondery, il va mettre un truc dans le bucket. Le end-to-end, il va dire, il y a une nouvelle version qui est presque prête à être mise en prod qui a été faite. Je vais la tester avec mon back-end actuel. Et donc, il va faire son test. On peut le laisser, machin, aller publier, tout ça, sur ClassFondery. Et lui, il va démarrer après. D'autres questions ? Ah. J'avais une question, est-ce qu'il y a des tubes en concours pour voir que par exemple le dernier commit, il a été fixé par exemple sur frontend mais pas encore sur end-to-end et déployback-end ? Alors, c'est par ressources. Donc, en fait, tu vois par exemple cette ressource, je peux dire le frontend repo, voilà toutes les versions que le concours connaît et il a des inputs et des outputs. Il a été utilisé, ce commit a été utilisé en input de frontend et il a été servi en output de frontend. Personne ne s'en est servi mais bon, c'est comme ça. Et par exemple, le frontend bucket, là, on peut voir, ça a été un... celle-ci, la première là. Ça a été utilisé par tous... Ça a été utilisé en input de tous ces jobs et utilisé en output de tous ces jobs. Donc, je peux voir tous les builds et après, je peux recliquer dessus et dire, tac, c'est tel build. Donc, c'est le build numéro 1 et pas le build numéro 2. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas la plus d'enquête qui te permet de savoir que par exemple, les deux derniers comics n'ont pas encore atteint la prod, par exemple. Non, ça serait à moi de le faire custom, ça, si je voulais le faire. Je peux, je peux lui passer tous les trucs. Je peux lui dire, bon, alors qu'il y a un truc qui change et tout, qu'on il le fait ou pas ? enfin, pas encore. C'est pas une question une longue sorte, j'ai pris pendant un an chez le client et c'est un des gros probats, je trouve. Après, il y a une grosse question aussi, tu vois, là-dessus, par exemple, mon commit qui a atteint la prod, ça veut dire quoi ? Là, mon back-end, peut-être que mon commit, là, lui, il a touché que le front-end, mais du coup, pas le back-end. Donc, quelle version on le sait ? En fait, le problème, c'est par exemple, si à la fin, tu déploies une prod, c'est un app qui est manuel, un trigger, le problème, c'est que, visuellement, c'est vert, parce que le dernier, on a l'impression que tu écoutais le déploiement sur la prod, ça a marché. Tout à fait. Par contre, tu n'as pas la vue qui te dit, il y a quatre commits qui ont passé la dernière étape avant le déploiement de la prod, et du coup, tu pourrais redéployer. Ouais, c'est ça, tu aurais besoin de passer les trucs. Alors nous, on l'a déjà fait, quand même, le déploiement manuel en ayant un fichier, on avait un git avec les versions, comme ça, tu voyais quand est-ce que tu déployais, tu édités un version prod.txt et il démarrait ton, en gros, il y avait un job qui regardait ce version prod et qui allait matcher des trucs, et on a fait du tooling autour, par contre, ce n'est pas du tout out of the box, c'est toi qui vas faire ta tambouille là-dessus. Alors, je ne sais pas si je l'ai là-dessus, un truc rigolo, donc c'est un produit qui évolue beaucoup pour le meilleur et pour le pire. Donc, si on regarde le truc que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, ils font des trucs machins, donc leurs pipelines infernaux, maintenant, ils ont des trucs pour les montrer de manière un peu condensée. En fait, ils font des tests avec les utilisateurs, avec les gens qui utilisent ça chez eux et ils se rendent compte que des représentations visuelles comme ça, plus petites, leur permettent de voir plusieurs pipelines à la fois et donc savoir mieux ce qui explose, D'autres questions ? Parfait. Vincent ? Oui. Je vais vous présenter du coup GoECD qui a été fait avant le concours. Et voilà. Donc, je m'appelle Vincent Spivak. Je suis développeur Foodstack sur un peu de coaching et voilà, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est Vespivak et sinon, vous pouvez faire mieux, vous pouvez suivre carrément Delibrainfr qui est ma société. C'est une petite société à taille humaine puisque je suis tout seul, en fait, je suis fréquent. Donc, voilà. Mais si vous pouvez me suivre, ça me ferait plaisir parce qu'il n'y a que 16 followers, je crois. Et voilà. Alors, je ne sais pas si, parce que là, on est dans un meet-up Continuous Delivery, donc est-ce que tout le monde ici est convaincu de l'utilité du Continuous Delivery et du déploiement ? Yes. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas sûr. Sinon, je zappe les slides. Ok. je vais juste simplement quand même pour être sûr, c'est simplement dire le premier principe agile, c'est quand même la première priorité, c'est de satisfaire le customer, le end user avec du Continuous Delivery de valeur. donc c'est quand même dans le premier principe. Alors, pourquoi c'est vraiment important et je pense que vous avez déjà eu la situation chez vous, dans des équipes, etc. C'est qu'on pourrait découper un peu le cycle de vie en trois étapes, on va dire. Il y a l'idée, après, il faut la formaliser un peu, ça arrive dans le backlog, puis vous avez votre équipe qui a priori est souvent en Scrum ou en Kanban qui va faire un sprint, qui va développer cette story et puis après, il y a tout un process de délivrerie qui est plus ou moins long avec de la QA, avec peut-être, avec des reviews, des machins, etc. et à la fin, il y a vraiment le end user qui voit, lui, le end user, il faut toujours se rappeler qu'il voit en fait que la prod, en fait, il ne voit pas votre équipe, ce n'est pas, et donc, il reçoit les nouvelles features ou les bugs fixes, etc. Il y a un gros problème, c'est souvent, alors il faut comprendre que le lead time, c'est différent du cycle time, donc il y a beaucoup d'équipes en Scrum qui marchent super bien, genre tous les 15 jours, il y a plein de features qui sortent, il y a plein de bugs, il y a plein de bugs fixes, etc. Le problème, c'est qu'il faut six mois pour livrer parce que, vous comprenez, on est en banque, on n'en voit pas des fusées sur la ligne, mais quasiment, et il faut que tout le monde review dix fois le truc, il faut que ça soit validé par 200 personnes, etc. Donc, il y a ce problème-là, c'est que, entre, le end user, en fait, si vous mettez un an, et c'est vraiment arrivé chez un client, si vous voulez, l'équipe, tous les 15 jours, il y avait 20 features par jour, par sprint délivré, par contre, il y a eu une mise en prod par an, donc, il faut comprendre que le end user, lui, il a vu juste la feature, enfin, l'arrivée de futur au bout d'un an, quoi. Donc, voilà, c'est lead time matter, et donc, le contenu de délivré et le déploiement va vous aider à bypasser cette troisième étape, en fait. Après, ça ne résout pas le problème de formaliser de l'idée, récupérer de l'idée ou le feedback de l'utilisateur. C'est un autre sujet que je n'aborderai pas. Alors, pourquoi on ne fait pas du contenu de délivré partout ? C'est que ce n'est pas gratuit parce qu'il va falloir tout automatiser, c'est-à-dire, non seulement le but, les tests, les déploiements, les mises à jour de schéma SQL, NoSQL, les mappings Elasticsearch, enfin, il va falloir malheureusement tout automatiser. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est des choses qui se font de manière incrémentale. Par contre, vous allez gagner en sérénité parce que vous allez être rodé, en fait. Voilà. Et donc, dernier point, c'est juste le contenu de délivré et le déploiement. En fait, il n'y a pas, il faut le voir, il n'y a pas de différence entre les deux. Vous allez avoir des pipelines qui sont, tout va être automatisé. Et la seule différence, c'est que si vous faites du continuous delivery, vous aurez parfois des étapes manuelles où je dirais, enfin, je bloque le pipeline à un moment, il faut quand même que je valide à la main pour que la version passe à l'étape d'après. Donc là, j'en ai mis qu'une, mais il pourrait y avoir plusieurs validations. Voilà. Alors, pourquoi GoCD ? Donc, GoCD, ça a été, petit contexte, ça a été fait par Thrusworks en avril 2014. Puis après, ça a été, alors c'était vendu chez leurs clients, chez des entreprises. Et puis après, ça a été réalisé en open source. donc il y a deux versions on va dire, enfin, il y a une version globalement, c'est open source, il y a une partie communautaire et après, il y a juste le support LDAP qui est sous forme de plugin qui est payant et il y a le support, le fait d'avoir une base de données derrière, distribuée qui est payant. Mais globalement, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser en prod, c'est l'entreprise ready gratuit chez vous et le seul truc que je voulais rajouter, c'est qu'ils avaient aussi fait SnapCI. Le projet a été, c'était en gros un GoCD un peu amélioré mais hosté par Thrusworks en SaaS et donc ils ont arrêté le projet il y a six mois et donc il faut comprendre que maintenant, ils ont repris en fait, enfin, ils redoublent d'efforts sur GoCD, ils rajoutent plein de features donc le projet n'est pas mort. Il est toujours vivant et bien actif. Alors pourquoi GoCD ? Parce que c'est entreprise ready notamment, par exemple, les agents, ils vont builder avec un user non root par défaut. Vous allez avoir le support Elda, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir plein de trucs qui fait que vous pouvez l'utiliser sans installer 250 plugins comme avec Jenkins. ça, c'est fait. Vous avez le fan in, fan out. Dans Jenkins, il y a même le plugin pour juste si tu veux nettoyer le working directory. Il y a du fan in, fan out qui a été expliqué. il y a le value stream mac que je vais montrer après. Il y a le principe de force last code comme un peu avec concours avec les pipelines YAML. Et il y a des plugins et il y a des powerful abstractions. Alors, ce que je veux dire derrière, c'est que c'est un peu comme concours. je pense qu'il y a derrière, il y a un modèle et ce modèle fait que c'est un outil qui est au pignet à tête comme on dit et ces abstractions vous permettent de moins faire de conneries on va dire ou d'avoir plus l'esprit continue de se délivrer. Et si vous lisez le bouquin de Struxworks, l'outil réutilise toutes les abstractions pour pouvoir faire toutes les bonnes pratiques que vous trouvez dans le livre. Typiquement, je build une fois, je déploie mon artefact le même sur mes différents environnements de la même façon, etc. Alors, GoCD, du coup, au niveau de l'architecture, c'est moins compliqué qu'on course. Il y a un serveur et des agents donc le serveur globalement, il est responsable d'afficher l'interface graphique. Vous avez une API REST qui est encore balbutiante, il améliore à chaque fois à chaque version et il va aussi stocker des artefacts, on va en parler après. Et vous avez des agents, donc les agents, c'est un peu comme les workers sur concours. Ils vont exécuter vraiment les commandes. Donc vos agents, vous pouvez les faire tourner sur Linux, OS X et Windows. Perso, je n'ai pas fait encore Windows, j'ai fait OS X pour faire des bulles des apps, React Native. Ça marchait bien. Et il y a un truc qui est vraiment pas mal aussi, qu'ils ont sorti récemment, c'est le système d'Elastica Jump qui va marcher sur Docker, Docker Swarm, ECS, Marathon et Kubernetes. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous allez avoir un agent et puis quand il va voir qu'il y a beaucoup de charges de travail, il va popper automatiquement des agents et puis quand les agents ne seront plus occupés, il va les downscaler automatiquement. Donc il y a de l'upscale, downscale, ce qui est vraiment bien. Après, je n'ai pas fait encore. Tu peux utiliser ça, malheureusement. Alors au niveau des abstractions, du coup, il y a une première abstraction, c'est les matériaux. Donc le matériau, c'est ce qui va trigger en fait, ce qui va trigger un build, ce qui va trigger quelque chose. Donc ça va être soit un source code, soit un pipeline, soit des packages. Donc on va voir pipeline et package après. Là, c'était le full à pool. C'est compliqué. Et alors, comment vous allez découper vos builds, etc. En fait, vous allez voir des pipelines qui est un peu la grosse unit. Dans ces pipelines, vous allez avoir des stages. Dans les stages, des jobs. Et dans les jobs, des tasks. Et donc, vous allez pouvoir avoir deux pipelines qui run en parallèle, ou plusieurs pipelines qui run en parallèle. Les jobs aussi. Vous allez avoir plusieurs jobs qui run en parallèle. et par contre, les stages et les tasks, eux, run en séquence. Donc ça va vous permettre de vraiment bien découper et de faire des choses vraiment intéressantes. On le verra dans la démo. Et alors, typiquement, les pipelines, ça va être au niveau, ça va être un truc métier, genre build, deploy to demo, deploy to prod, review demo, des trucs vraiment métiers. Les stages, ça va être souvent, par exemple, unit test, integration test, Et puis, l'intérêt, justement, des jobs, ça va être de pouvoir découper ces tests unitaires par feature. Donc, vous allez avoir plusieurs agents qui vont exécuter vos tests en parallèle. Et puis, les tâches, ça va être vraiment l'unité de base. C'est vraiment la commande, par exemple, maven, et les arguments en package et un working directory. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, on verra. Après, il y a artefact. Non, mais je voulais dire par exemple. Ouais, c'est que l'idée de tout ça, en fait, le fait d'avoir quatre attractions avec du parallélisme et de la séquence, l'idée, c'est d'avoir le but, c'est de réduire au maximum les temps de bulles, les temps de test, les temps de tous les temps parce qu'à partir de 10 minutes, en gros, à partir de 10 minutes de feedback. Si le développeur, quand il push son commit, s'il assiait, il ne lui donne pas un feedback au bout de 10 minutes, voire il faudrait même cinq, il faut le temps le plus court possible. Après, l'équipe, elle va commencer à travailler différemment. Ils vont faire plein de commits, puis ils vont pusher d'un coup plein de commits, puis après, ils vont aller au café. et c'est vraiment très important de réduire au maximum la boute de feedback auprès des devs, toutes les boucles de feedback. D'ailleurs, c'est le principe de l'agile, c'est réduire le feedback au maximum, la boute de feedback au niveau des utilisateurs, donc de bout en bout de l'idée à la prod. Il y a une autre abstraction qui est artefact package et les packages. Donc l'artefact, typiquement, c'est par exemple, vous avez buildé votre jipster, par exemple, et puis à la fin, vous avez un jarre et ce jarre, ça va être cet artefact que vous allez vouloir garder, qui est versionné, etc. Et typiquement, sur les gros, dans les cas sur des grosses applis, vous aurez par exemple plusieurs artefacts qui vont être buildés en parallèle. Vous aurez, je ne sais pas, un front, un back, de la doc, voilà, à un moment, vous allez assembler tous ces petits artefacts et ça sera votre release. Et les packages, du coup, c'est plus le truc final, vraiment le truc final, versionné, que vous déployez. donc, c'est un truc que vous avez poussé dans un repo, ça va être soit YUM, soit des packages Libyan, soit des packages NPM, soit du Maven, du Artifactory, du S3. Voilà. Un truc qui est sympa, c'est que si vous installez, par exemple, NPM, vous allez pouvoir watcher, par exemple, React, et dès qu'il y a une nouvelle version de React, ça peut trigger un pipeline, par exemple. Et la dernière abstraction, c'est les environnements. Donc, dans GoCD, vous allez pouvoir créer des environnements et sur ces environnements, vous allez pouvoir attacher soit des pipelines, des agents, des variables et des variables d'environnement et des variables d'environnement sécurisés, donc cryptés. Ça, c'est vraiment out of the box. Donc, j'ai fait une démo sur GitHub. Vous pouvez aller checkouter. Du coup, j'ai fait un truc bizarre, on va dire. J'ai fait… En fait, je vais utiliser Docker, des conteneurs Docker comme si c'était des VM. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, si je fais un Docker, on va dire. J'ai des Docker, j'ai mes agents, j'ai mes conteneurs qui tournent et je vais les utiliser. J'ai par exemple un web serveur démo et prod et je vais l'utiliser un peu comme des VM. Du coup, la démo… je vous ai dit que j'avais un Twitter de Delibrain, non ? Bon, tu peux s'abonner. Et ton image, c'est concours ce qu'il fait. Hein ? Ton image, c'est concours ce qu'il fait. Ouais. Non, mais c'était pour dire si vous avez soucis, on est là. quoi. Du coup, si vous voulez, vous pouvez check-outer le truc. En gros, vous faites un make start. Alors ça, c'est un truc de vieux. Et en fait, ça va lancer, ça va lancer avec Docker Compose tous les agents, etc. et vous aurez votre démo qui est prête. Sachant que je suis en retard, parce qu'en fait, il y a… Comment ça s'appelle ? Il y a une PM qui faisait des siennes comme d'habitude. Ça marchait très bien et puis 10 minutes avant, ça ne marchait plus. Alors attends, par contre, c'est décalé. Comment on peut faire ? Je fais ça. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors du coup, quand vous arrivez dessus, vous avez vous avez vu par défaut. Dans les prochaines releases, il y aura une nouvelle vue de dashboard qui est en preview qui va être comme ça. Il y a un teaser, on verra après. Et du coup, vous avez des pipelines. Donc les pipelines, c'est des gros carrés comme ça. Vous avez plein de gros carrés. C'est des pipelines. Alors ces pipelines, comme je vous le disais, vous avez des stages. Ici, j'ai un ready stage et un check install site. par exemple, mon check install stage, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exécuter des jobs. Donc il va faire un goal on check, un JDK check, un NPM check. En gros, il va checker que j'ai des agents pour exécuter du NPM, du JDK, etc. Donc je vous disais, il y a des environnements. Donc typiquement, mon environnement de build, je vais lui attacher mes différents pipelines. Je vais lui attacher déjà des agents, pardon, et des environnements de barrières et des SecurVar. Alors là, je n'en ai pas. Je vais en avoir sur France Prod. Sur Prod, j'ai… Non, je n'ai même pas. Non, je n'ai rien. Ok, ça marche. Et puis, j'ai mes agents. Et donc, dans ma démo, il y a… Enfin, les agents, en fait, ils vont… Si vous faites bien le truc, vous regarderez, il y a… il y a un système de clés. En fait, les agents, ils vont… quand ils se pop up, ils vont essayer de contacter GoCD et ils vont s'autoregister. Donc là, j'ai configuré trois agents. Non, j'ai configuré quoi ? J'ai configuré un agent basique Ubuntu qui n'a rien de spécial. Un agent qui peut compiler du GoLand. C'est en gros, c'est un Ubuntu plus la faculté de faire du Go. Un agent qui fait du JDK et un agent qui fait du Node. Et alors, pour différencier tout ça, j'ai tagué mes agents. J'ai dit que mes agents, ben… par exemple, celui par défaut, il sait faire du Linux et du deploy parce que je lui ai mis mes clés SSH pour faire des déploits. Le GoLand, je vais le taguer Go, GoLand, JavaJDK et Node. Voilà. Et du coup, après, sur mes pipelines, si à un moment, j'ai une tâche qui va être fait un NPM install, ben, je vais dire cette tâche-là, il me faut une ressource, il me faut un agent qui est… qui a la ressource NPM et du coup, il va attendre qu'il y ait un agent… Là, on les voit, ils sont tous IDLE. Donc, dès qu'il y a un agent qui a une ressource NPM qui peut l'exécuter, cet agent va être promu et va exécuter ce truc-là. Donc, il faut bien comprendre que l'agent, il exécute et après derrière, si le résultat, vous ne le capturez pas dans un artefact, vous allez perdre ce résultat, on va dire. C'est clair ou pas ? Je… Je suppose que j'en fais depuis trois ans, du coup, je connais, mais je ne sais pas ce qui est clair, ce qui n'est pas clair, etc. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Alors, il y a un truc qui est sympa, du coup, c'est le fameux value stream match qui vous permet de voir votre pipeline, une vue globale de vos pipelines. par exemple, j'ai fait un exemple microservice avec du fanin et donc, on peut voir que justement, des outils comme concours et GoCD permettent et Jenkins un peu moins bien, je trouve, ça vous permet justement, dans des cas de microservices ou des équipes distribuées, etc., de pouvoir vraiment modéliser toute votre chaîne comme un graphe à cyclique orienté. Donc là, typiquement, j'ai mon service A et B et dès que j'ai buildé et packagé, après, je peux dire le service qui dépendait d'eux, je vais retrigger par exemple un build et des tests, etc. Sauf que là, c'est un exemple, du coup, il ne fait rien. il fait écho, OK. Mais on va faire un truc plus… Et le deuxième point, un truc qui est vraiment bien, je trouve, c'est… Alors, c'est où je suis plus sûr. Je n'ai pas la vue. On va la voir ailleurs. Ça, c'est le truc justement dont je parlais. parce que je trouve que c'est vraiment le seul point qui manque un petit peu à concours, c'est d'avoir cette vue avec la liste des commits. Non, là, il n'y en a qu'un. Mais normalement, il y a la liste des commits avec qu'est-ce qui a renait, qu'est-ce qui a succès, qu'est-ce qui a fail, et… etc. Je vais essayer de comiter après parce que je crois qu'au NPM Setup GoCD va exploser, enfin, le conteneur va exploser, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Alors du coup, exemple réel, j'ai pris un boilerplate React tout fait, genre qui est entreprise ready, machin. Voilà. Et qui est entreprise ready, vous allez voir, à la fin, ça ne donne pas grand-chose. Il y a beaucoup de codes, mais à la fin, il n'y a rien. Et donc typiquement, exemple réaliste. Donc typiquement, je vais faire un premier pipeline qui va builder. Je vais faire un premier stage qui est Setup. Et ce Setup, en fait, il a juste une tâche qui a NPM installé. et donc, je vais installer toutes les... En gros, j'ai le check-out le projet. J'installe les dépendances. Donc là, ça met un peu de temps. Et puis à la fin, je fais un zip de tout ça. Ce zip, j'utilise la variable GoPipelineLabel. Alors, c'est une variable d'environnement qui est fournie par Go. il y en a plusieurs. Il y a plusieurs variables d'environnement qui sont fournies qui vous permettent d'avoir par exemple le SHA-1, etc. Et donc, je vais faire ce zip et ce zip, je vais le garder en tant qu'artefact. Donc, qui est ici. 10. Et j'ai mon zip. Donc, en gros, je check-out, NPM install et je zip. Comme ça, après, s'il y a une publish plus tard de Lethpad, j'ai déjà tout en local. Je vais le télécharger pour vous montrer. Ouvre-toi. Il est un peu... Je ne sais pas ce qu'il a. Il y a 6 conteneurs, donc... Je n'ai plus de mémoire, je n'ai plus rien. Il est en bout de sa vie. Et du coup, j'ai... En gros, j'ai le check-out avec le node module, etc. Et du coup, après, deuxième étape, je vais faire NPM link parce que très vite, je vais vouloir bâcher le développeur s'il utilisait des tables et que je voulais des espaces, etc. Et donc là, le principe, ça va être... L'idée, c'est... Je vais fetcher mon artefact, l'artefact que j'avais... que j'avais fait avec NPM install. Je vais le déshipper et ensuite, je vais lancer le NPM run link. Et je vais attendre que ça marche. Enfin, je vais espérer que ça passe. Et puis, si ça passe, je vais lancer les tests. Donc, les tests, ça va être pareil. C'est... Je prends l'artefact, je déshipper et je fais NPM run test. Donc là, il me fait tout un truc de test unitaire. Et donc, ça passe. Voilà. Et si à la fin, c'est passé, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le build, c'est-à-dire le NPM run build. En fait, ça va minimifier, ça va faire plein de trucs de... Ça va minimifier mon app. Donc, je déshippe, j'ai NPM run build. Il fait tout un truc avec les assets, etc. Ah, mais c'est un truc de pro, là, par exemple. Et à la fin, je zip le résultat et j'en fais un artefact. Là, ça va être vraiment ma release parce que je vais déployer sur les différents serveurs. Donc, encore une fois, j'ai un peu dit, normalement, on voit l'artefact qui est ici. Artefact, build, je télécharge. C'est plus simple pour moi de regarder comme ça. On vient. Donc là, j'ai beaucoup moins de trucs, j'ai juste des icônes, deux, trois fichiers, voilà. Donc, à partir de là, j'ai vraiment ma release, j'ai mon binaire. Alors là, c'est sur du front, ça serait un jipster, un truc back-end, j'aurais un jar. Je ne veux plus y toucher à ce jar ou ce binaire et je vais vouloir le déployer d'environnement en environnement. Par contre, comme je vais, suivant les heures environnement, je vais peut-être vouloir juste changer des petits trucs, par exemple, sur quel serveur je le déploie, etc. Et comment vous allez pouvoir faire ces petites subtilités ? C'est tout simplement avec les variables d'environnement. Donc typiquement, mon deploy host, en démo, il s'appellera webserver-demo. Et donc du coup, je me remets là. Donc du coup, j'ai fait ma dist et du coup, après, je vais déployer sur démo. Alors le déploiement est assez bête. Alors là, il ne faudra pas le faire. Ce n'est pas un vrai cas de la vraie vie, on va dire. Donc ce que je fais, c'est que je récupère la release. Et là, je vais faire un SSH. En fait, je vais supprimer l'ancienne release. Donc là, j'ai une grosse coupure. Ce n'est pas du blue green. Je vais dézipper ma release et puis je vais restarter Apache. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vraie vie. et on ne l'envoie pas. Je vais essayer de comiter après et vous montrer. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait une étape de review. Là, on ne voit pas bien. Je vais vous la montrer après. Voilà. Et donc après, une fois que je review et que je valide manuellement, ici, vous verrez un peu mieux, après, je déploie en prod. Et donc maintenant, comment je garantis que mon déploiement entre plusieurs ans est le même ? En fait, mon pipeline de déploiement, en fait, ce qu'il veut utiliser, c'est une template. En fait, j'ai créé une deploy template. Donc cette template, c'est elle qui fait le déploiement. Et donc, quand j'ai configuré mon pipeline de démo, j'ai utilisé un paramètre. Je lui ai dit, prends l'artefact qui est une chaîne au pipeline build et ensuite, il déploie toujours de la même façon. Et puis comme pendant le déploiement, dans mes tâches, j'utilise mes variables d'environnement, en fonction des environnements, ça va changer. Et donc là, je garantis, le gocédé nous garantit entre guillemets que le déploiement est équivalent. Donc si j'enlève le find. Ici, j'ai supprimé ce truc-là. Du coup, si je vais dans, par exemple, deploy prod, alors on le verra, je pense, parce qu'il... on va relancer. On va le voir parce que comme la confie versionnée, là, je viens de changer la compte, du coup, il ne voit pas la différence. Enfin, là, vous voyez, il y a eu un changement de config. J'ai enlevé le find. du coup, quand j'exécute mon nouveau déploiement, il y a l'agent qui est un peu long. Voilà. J'ai plus le find entre les deux. Donc, j'ai bien, j'ai modifié ma template de déploiement et ça a impacté tous les pipelines de déploiement. Voilà. Il reste combien de temps ? 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes, c'est bien. Du coup, on va essayer de comité, tiens. Ah oui, je ne vous ai pas montré la superbe app. Voilà. This is a page. Voilà, en démo et prod, on va essayer de trigger un build. Ça peut potentiellement péter la démo. Tac. Hein ? Ah non, mais... Il y a beaucoup, là, si tu regardes, il y a ça. Il faudrait que j'enlève. Je suis méchant. Il faudrait que j'enlève. Qu'est-ce qu'on va changer ? Parce que moi, je n'ai pas fait ça avant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Attends. Attends. Ouais, on va regarder. Attends. Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là ? Homepage, voilà, c'est ça. Index. On va mettre un message. Message. Moi, je laisse. Salut. Le meet-up. Il n'y a pas en professe. Enterprise ready. Je fais ça. Tac, tac. Hein ? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, git commit to end live commit bim Ah ! Là, c'est bon. Il le lance en local, ce coquin. Je voulais aussi vous montrer un truc. C'est que… Donc là, je pense, je vais faire comme pour concours sur ma figure à la main. Là, il est en train de builder. Il y avait un dernier truc, c'est sur les artefacts, il y a aussi des tests artefacts. Les tests artefacts, c'est typiquement quand j'ai fait mon code coverage. En fait, quand je déploie sur démo, après, je lance une analyse, je fais la couverture de code. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dans mes artefacts, j'ai mis coverage et j'ai configuré du coup, mon petit onglet coverage avec le résultat des tests. C'est un truc qui manque à concours, ce qu'il faudrait rajouter. Non, le fait de pouvoir garder les reports. En fait, garder les reports. Je l'ai déjà fait chez un client, on pouvait, c'est une ressource en fait. Ouais, tu es toujours pas. En fait, tu mets ton report sur le deal. On faisait des, en fait, avant, ils avaient des, quand ils copient, collaient des fichiers PHP à la main, ils avaient des fiches livraisons. Donc là, on course, on séquençait, on fait des appels API, on fait un peu de livraisons automatisés qu'on a fait d'envoi à l'espoir parce qu'il fallait quand même que dire que tous les tests avaient passé, mais s'ils passaient à l'espoir. J'ai une question pour toi, il y a un truc qui m'a... Non, c'est là que ça pète. Ouais, ça a pété. Je m'interroge, c'est que pour faire du Jenkins bien old school, quand tu fais des tâches dans Jenkins, c'est toujours dans le même truc, c'est-à-dire que tu commences par checker OT et ensuite tu fais tout. Là, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est dans la philosophie de l'OCD ou c'est la façon dont tu as configuré, je voyais à chaque fois, tu crées un package et tu le déshit à chaque fois. Ouais. Est-ce que c'est toi qui l'a fait comme ça ou ça fait partie de la philosophie de l'OCD, de dire je crée un package et ensuite je travaille avec ce package en permanence ? Alors ça, c'est moi, mais je vais... Alors attends, juste je vais relancer l'OCD parce que c'est le NPM install qui fait exploser le conteneur, je ne sais pas pourquoi. Je vais juste le relancer, tu sais. En fait, je vais vous le montrer après. En fait, quand tu configures un job, tu vas dire, est-ce que je veux fetcher l'artefact ou pas ? C'est-à-dire typiquement, est-ce que je vais vouloir check-outer le source code, le matériel ? Et tu vas aussi pouvoir dire, est-ce que je veux nettoyer aussi le working directory ? Donc, je pourrais très bien à chaque étape, au lieu de faire un artefact et ensuite le récupérer, le désiper, faire des NPM run lint, etc., je pourrais aussi très bien check-outer à chaque fois, faire un NPM install à chaque fois et faire un NPM run de mon étape, je pourrais le faire. Mais c'est moi qui, dans ce cas-là, oui, c'est moi qui ai choisi le fait de faire un artefact et ensuite de le récupérer petit à petit. Est-ce qu'il revit ou pas ? Alors, je n'avais pas configuré le SSL, c'est pour ça qu'il a peur. Donc, je me mets en admin. Ouais, grosse TQ. On va en parler après. Ouais, en fait, par exemple, là, tu vois, dans le build au début, tu veux, dans le build au début, dans le setup, tac, là, j'ai dit, je fetch le matériel. je vais check-outer. Et je vais dire, je vais nettoyer aussi le working directory pour ne pas avoir un side effect si jamais l'agent qui exécute avait précédemment aussi exécuté ce truc-là. Ouais, c'est les agents en fait. Ouais, c'est les agents qui exécutent. En fait, quand tu vois, là, par exemple, là, là, il est en train de lancer le NPM install. Donc là, ça tourne. Tu vois que l'agent, c'est lui. Il est en train de l'exécuter. Et tu as même, normalement, tu as un grain. là où tu as la chance de pouvoir avoir au concours pour chaque ligne, j'imagine, il crée un container et le trash à la fin. Donc, les agents, c'est interdit d'avoir un agent où tu peux polluer le stack. C'est sûr. Et comment ça pose des problèmes à ce que par exemple si tu fais de l'OSX, tu n'as pas de container en stack. Tu n'as pas des containers en Windows qui existent, ce n'est pas du Docker en Windows. Tu n'as des containers en Windows, tu n'as pas des containers en Windows. Tu n'as pas de container en OSX. Donc, ils ont fait un hack. En fait, tu as l'API qui utilise, c'est le garbage. C'est un modèle de surcouche autour de Runc, l'API des containers. Et donc, en gros, ils créent un working. C'est un agent. Ils créent un directory sur son OSX et disent « Tiens, c'est un container. Après, tu fais n'importe quoi sur l'OSX. Du coup, tu peux polluer le stack et ça ne marche pas vraiment. Donc, après, c'est ma presse par le concours. C'est un des trucs qui était super chiant, je trouve. un des drawbacks de concours, c'était justement comme c'est des containers, quand on fait, dans la vraie vie, quand on fait un SBT Run, en fait, on se rechoppe toutes les dependencies. Après, c'est un problème avec les SBT, cache ressources, etc. Il va survivre. en attendant qu'il explose, c'est quoi les trucs que les drawbacks de bosser du tout ? Qu'est-ce qui ne plaît pas ? Qu'est-ce que tu aimerais changer ? Qu'est-ce qui est difficile ? Qu'est-ce qui est chiant avec GoCD ? Si vous faites beaucoup de pull requests ou de branches, ça va être chiant parce que pour faire les pull requests, en fait, vous allez avoir typiquement, vous avez votre pipeline de build, vous allez en faire une template, une build template, et vous avez un plugin pour avoir le support des pull requests. Et en fait, vous allez avoir juste un carré build for PR, et à chaque fois qu'il y a une pull request, c'est ce pipeline PR qui va s'exécuter. Mais si vous avez 4 branches, vous n'aurez pas 4 carrés qui vont s'afficher comme un Jenkins. Voilà. Ça, c'est un truc. Sachant que GoCD, c'est fait de chez Spooksworth, et ils n'aiment pas les pull requests et les branches. Ils veulent faire du branch par extraction. Après, c'est un gros sujet. Eux, ils veulent commit sur master. C'est pour ça que le plugin, il a été fait mais c'était un gros débat dans la communauté. Donc ça, c'est un drawback. Deuxième drawback, et ça, ce serait aussi valable pour concours, c'est que dès que tu ne fais pas du Jenkins, tu as 50% de chance que l'équipe soit réticente. Et qu'est-ce qu'il y a comme drawback ? Bon, c'est un peu usine à clics au début, mais en fait, ce que je n'ai pas montré, à chaque fois, il pète, c'est admin. Non, mais à chaque fois, c'est la même. Et du coup, non, mais je peux le montrer là. En fait, la conf, c'est un fichier. Toute la conf est dans un fichier XML que tu peux versionner. Il y a même des plugins pour avoir... En fait, la conf, tu vas simplement dire va la chercher dans un repo Git et ça va être du JSON. Moi, perso, je trouve le gros drawback, c'est vraiment... Si vous faites... Si vous êtes une team full pull request, vous ne faites que des pull request, ça va être chiant. Sinon, après, globalement, moi, je trouve que c'est un bon outil. Après, je le connais bien. Mais voilà, il y a un coup, je pense, de départ, mais qui est le même avec concours. Mais voilà. Alors, j'aimerais bien qu'il... Et à côté de ça, tu as déjà vu comment on fait pour développer un plugin pour GoCD ? Alors, les plugins... Toi, tu as les plugins community, j'imagine ? Alors, sur concours, c'est vraiment facile de faire des plugins, justement, parce que tu as in, out et check. Là, en gros, les types de plugins, vous allez avoir les plugins d'autorisation. Je vais vous montrer GoCD plugin. Donc, vous avez plusieurs types de plugins. Je n'en ai pas développé. Après, la communauté est assez... assez... réactive. Donc, vous avez des plugins d'autorisation pour faire des crédits de choses. Donc, vous avez le GitHub Oath, Google Oath, le LDAP, etc. Donc, GitLab. Il y a la partie plugin Elastic Agents. Il y a aussi un truc qui est pas mal les packages repositories. Donc, ça, ça va être justement pouvoir regarder des NPM, enfin, des NPM registrés, etc. Après, honnêtement, je n'ai jamais développé de plugin, mais la doc fait que normalement, vous avez toujours un boilerplate plus ou moins déjà fait. Voilà. Je voulais aussi montrer vite fait les autorisations. Du coup, ce que j'ai fait... C'est quoi il pèse ? Sur les autorisations, en fait, j'ai fait un truc file base... Non, je vais faire à combien. Je sais ce que je vais faire. On va arrêter de lancer... On va arrêter de lancer le NPM qui pète. Donc, start. Là, il va builder. Là, c'est vraiment parce que c'est sur Docker, etc. J'ai fait une presse de GoCD à Devon que j'avais fait sur des VM sur Amazon et ça marchait bien. Sauf que j'en avais marre de popper des VM, les buter, etc. J'ai voulu le faire. Je me suis disant que je vais le faire dans Docker, c'est plus safe. Et au final, c'est plus safe. Et tu as déjà essayé de faire avec des agents que ça marche avec Docker, etc. je n'ai pas fait. Les élastiques agents, c'est sorti, je crois, il y a six mois. C'est un truc qui est sorti plus ou moins quand ils ont arrêté SnapCI et ils ont commencé à plus développer. Non, j'ai juste fait les agents sur OSX et je n'ai pas fait Windows. Sinon, j'ai fait Linux. Et du coup, ça marche comment ? Il y a un pool d'agents qui sont les containers de cuir ou ils démarrent dans un container à chaque fois ? Là, c'est Docker pour la démo, mais ça peut être des… je veux dire sur la place des élastiques, des Docker, un soir, un soir. En fait, il y a une template d'agents, je ne voudrais pas te dire le connerie, il y a une template d'agents. typiquement, sur Docker, ça va être l'image de base qui va lancer et après, il regarde s'il attend, si tu as mis une ressource NPM et qu'il n'y a pas d'agents NPM disponibles, il va le popper. du coup, j'avais configuré si ça ne bug pas, j'avais configuré l'authentique avec GitHub. On voit que je ne vois pas tout, je peux dire ces pipelines-là, il y a un système de rôle, je peux dire ces pipelines-là, je veux pouvoir les voir ou pas les voir en fonction des rôles, pouvoir les opérer ou non. je vais cuter ça avant qu'il explose. Ça va peut-être marquer. C'est bon. Du coup, j'ai fait l'intégration GitHub. Là, par exemple, je ne peux pas administrer là. Sign out. Si je me fais, j'ai fait un truc guest. Si je me mets en guest, par exemple, je vois les pipelines mais je n'ai pas les boutons, sauf là parce que je n'ai pas dû mettre les autorisations dessus. Là, je n'ai pas les boutons et si je me mets en admin, admin, là, j'ai bien les boutons. J'ai accès à tout, la config, voilà. Le plugin GitHub d'autorisation est pas mal parce qu'en fait, une fois que vous avez configuré le fait qu'avec votre GitHub, ce qui va se passer, il ne va pas me lâcher quand même. en fait, c'est pas mal vous configurez en fait, vous dites, vous pouvez dire, voilà, si vous faites partie de l'organisation Daily Brain, en fait, vous allez avoir le rôle GitHub Daily Brain member. Et après, vous pouvez, par exemple, vous pourriez avoir plusieurs teams et vous pourriez dire, si tu es dans la team front-end, enfin, si tu es dans Daily Brain et front-end, du coup, tu vas être un, par exemple, GitHub, Daily Brain front-end member. Et derrière, les gens du front-end vont avoir accès à pouvoir faire des trucs assez fins. Les gens du front-end ont le droit juste de modifier leur pipeline de front, etc. Un cas d'usage typique, ça va être, je fais, les devs ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur tout l'environnement de build, etc. Et puis après, au moment de la review, ça ne sera que le PO, par exemple, ou l'AQM ou la personne habilité. Je vous montre juste le XML qui était là. Gros XML. Et qu'est-ce que j'ai d'autre de vous montrer ? Je crois que je n'ai rien d'autre. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, en fait, sur le serveur, tu as le fichier de config. Là, quand tu fais edit, que tu modifies et que tu sauvegardes, ça sauvegarde le fichier et automatiquement, GoCD voit les différences, voit qu'il y a des différences. Si tu cliques ici, tu peux rajouter des étapes. Sinon, tu peux aussi le faire à la main. Tu as un système de quick edit où tu peux rajouter un stage, etc. Et puis quand tu sauvegardes, en fait, derrière, il va sauvegarder le fichier. Il y a un seul fichier. Oui, voilà. Tu as un seul fichier, oui. Sauf si tu mets un plugin de support JSON, YAML où tu auras ton fichier de config qui va juste pointer sur les repos qui contiennent les définitions de tes pipelines. Voilà. L'intérêt, c'est que du coup, si je modifie, quand j'avais modifié mon déploiement, tu sais, il te montrait à un moment, il te montrait le file change, etc. Si vous êtes deux à le modifier en même temps, deux utilisateurs, lui, il va voir les conflits. En fait, c'est vraiment versionné, c'est versionné en interne dans le serveur. Et du coup, comme je suis dans Docker, là, si je veux, je peux modifier React, Reilerlet. Là, si je modifie ici, photo, je sauvegarde. A priori, je fais F5, ça va marcher. c'est un plugin de la communauté où tu vas pouvoir définir tes pipelines, tes environnements et tu fais tes définitions de pipelines et environnements. Voilà.